C'est une véritable aventure que vivent les cinq candidates retenues lors du casting Your Angel Models. Une semaine d'académie, pour devenir peut-être le top de demain, nous les avons suivies. Elles s'appellent Rachel, Emily, Estelle, Naïna, Yasmine, ont entre 15 et 25 ans et peut-être qu'à l'issue de ces cinq jours d'académie, elles intégreront l'agence de mannequins Your Angel Models avec, comme première étape, la Fashion Week de New York. Un pas de géant pour ces jeunes filles qui se sentent toutes martiniquaises avant tout. Comment les préparer à franchir ce pas relève d'un apprentissage intense qui commence par ces cinq jours d'académie. En effet, ces demoiselles enchaînent les cours de toutes sortes, théoriques, historiques, théologiques, pratiques, rien n'est laissé au hasard avec Steven Jean-Yves Amor et son équipe riche en personnalités passionnantes. A commencer par le cours d'histoire de la photographie de mode, dispensé par le talentueux Georges-Emmanuel Arnaud, photographe, retoucheur pour les plus grands magazines et marques et passionné de noir et blanc. Cours d'histoire de la Caraïbe avec Chamélie Pillard pour connaître l'essentiel de notre histoire et de nos origines. Il s'agit de savoir vraiment d'où l'on vient pour représenter fièrement cette richesse métissée qui est une qualité unique et recherchée. Cours d'estime de soi, de yoga avec la chaleureuse Lisa Sia de Yoga Life qui aura aussi partagé avec les filles des cours de cuisine à Uverdic où comment se nourrir le plus sainement possible. Essayage et shopping font partie intégrante du programme, sans oublier le relooking capillaire par les coiffeurs de Airstar, conseil maquillage indispensable prodigué par Orléna Bay, Caribbean Fit avec Stéphanie Cotrébile dont le dynamisme chaleureux est contagieux. Un vrai stage accéléré et concentré d'enseignement qu'elles emporteront avec elles pour leur quotidien, gagnante ou pas. Très attendu, les cours de démarche avec le maître du runaway, Stephen Zamor Inself, qui a déjà formé leurs aînés avant elle. Mélodie Monrose en tête, le top n'en finit pas de séduire les plus grandes marques de haute couture dans le monde. Le directeur artistique ultra talentueux leur transmet tous les codes du catwalk, distillant passionnément son savoir. Walk baby walk, marche bébé marche, à suivre les séances shooting avant la finale qui avait lieu ce samedi 11 avril à l'hôtel La Valmeunière. Sous-titrage Société Radio-Canada